« Oh jolie poupée, sûrement pas coupée. Oh oh oh, jolie poupée, tu m'as fait chanter. » Voilà, il n'y a pas de raison, je l'ai dans la tête depuis tout le week-end, il n'y a pas de raison pour que vous, auditrices, auditeurs d'Europa, ne l'ayez pas aussi dans la tête. Il faut quand même rappeler le carton, je suis revenu, c'est un carton incroyable. À ce moment-là, c'est un tube instantané. C'est un énorme coup de cœur. J'avais fait un premier disque en 77, qui s'appelait, c'était à propos de la campagne anti-tabac de Simone Veil, et c'est Polidor qui était venu me chercher pour faire un disque là-dessus, et ça s'appelait « J'aime pas les filles qui fument », avec des paroles de Jacques Lansman quand même. Ce n'était pas n'importe qui, le parolier de Dutron. Et bon, vers un moitié vide, un moitié plein, je m'étais dit « Bon, j'ai fait l'expérience, c'est intéressant, 45 tours, c'est bon. » Et on m'en propose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis non tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je ne vois pas bien. Jusqu'au jour où, au téléphone, Marc-Fabia Bonnard, l'auteur des paroles, me chantonne le truc au téléphone, et je lui dis « Ah, ça, pourquoi pas ? » Il était tellement sur le cul, parce que ça fait des années qu'il me proposait aussi des trucs, qu'il téléphone dans mon dos à ma femme pour lui demander si j'étais dans mon état normal. Pourquoi ce titre, alors ? C'est parce que quand il m'a fait écouter, premièrement, la musique, j'aimais la musique, qui était la musique de David Martial, lui, c'était « Célimen », David Martial. Ah oui, « Célimen ». Donc, un rythme des îles, pour moi, une jolie mélodie, et des paroles qui, ma foi, étaient plutôt rigolotes. Bon, un peu à double sens, un peu, voilà, c'est tout, c'était bien. Et je disais carton, numéro 1, top 50, ex-aequo avec Axel Boehr, son cargo de nuit, et devant Thriller de Michael Jackson, rien que ça, donc c'était quand même un truc... Surtout devant Michael Jackson, qui, lui, était avec Thriller. Oui, c'était le gros. C'est énorme. Comme je disais souvent à l'époque, il en est mort. Vous dites souvent dans les interviews que vous êtes d'abord un homme de théâtre. Donc, on va parler de théâtre aujourd'hui. Oui, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que, après avoir... Je ne vais pas raconter ma vie, mais après avoir fait des études et les avoir interrompues, et faire mon service militaire pour m'en débarrasser, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre. Et, parallèlement, j'ai enseigné, bon, maths, physique, chimie, parce que c'était mon domaine. Et puis, j'ai essayé... J'ai ramé comme un malade pour faire du théâtre à droite à gauche, jusqu'au jour où j'ai décidé... J'étais découragé. Je partais au Canada pour changer les idées. Et, en fait, j'ai été rattrapé par Jacques Rosier. Mais, pour moi, il n'était question que de théâtre. J'avais présenté conservatoire. Je pensais qu'avec mon physique moyen, ni beau ni laid, comme je disais souvent, le cinéma, ce n'était pas pour moi, quoi. Et pourtant, ça l'a été. Roger, Truffaut, etc. Le 8 août dernier, je crois, vous avez célébré vos 79 ans. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Je ne sais pas. En plus, ce n'est même pas un chiffre au rond. Aucun intérêt. Ce n'était pas une grosse fête comme les 80 ans. Non, non, non. Là, ça, ce sera la grosse fête. Il n'y a pas de fête. Et le lendemain, vous étiez au théâtre, donc, pour jouer Sherlock Holmes. Pourquoi avoir dit oui à Sherlock Holmes avec Philippe Chevalier ? Pourquoi avoir dit oui à ce rôle ? Alors, simplement parce qu'au départ, ça m'a été... C'est toute une aventure qui n'était pas prévue avec moi au départ, qui était prévue avec Philippe Chevalier et quelqu'un d'autre. En cours de route, on est venu me voir parce que ça capotait. J'ai fait une lecture. Je trouvais ça très difficile pour jouer au théâtre. Donc, je disais plutôt non. Et j'ai laissé entendre comme ça. Si on intégrait de la musique, des moments musicaux chantés dans la pièce, là, peut-être... Parce que j'ai quand même fait pas mal d'opérettes, voire d'opéra bouffe d'Hoffenbach. Donc, je dis... Là, peut-être que je me lancerai quand même dans l'aventure. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on peut voir. Et du coup, le soir même, le metteur en scène, l'auteur, disait... Ah non, non, il n'est pas question de mettre de la musique. Le lendemain matin, il me téléphone, il me dit... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bon, c'était une preuve de bonne volonté. Et donc, je me suis laissé aller. Voilà. On reparle de Sherlock Holmes de Bernard Menezes dans quelques instants. Restez avec nous, c'est le club de l'été. A tout de suite sur Europe 1.